Il est le Dieu vivant, et il subsiste à jamais, et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Le passage biblique que nous examinons aujourd'hui se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 26. Il met en lumière l'éternité et la souveraineté du Dieu vivant, il est le Dieu vivant, et il subsiste à jamais, et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Ce verset est une proclamation faite par le roi Darius, après avoir été témoin du miracle de la délivrance de Daniel de la fosse au lion. Ce miracle a conduit le roi à reconnaître l'autorité suprême du Dieu d'Israël, qui est différent des dieux mortels et éphémères adorés par les babyloniens. Le roi Darius déclare que Dieu est vivant et éternel, et que son royaume est indestructible. Cette affirmation souligne l'importance de mettre notre confiance en Dieu, car sa souveraineté est inébranlable et constante. Alors que les royaumes terrestres sont temporaires et soumis aux caprices des dirigeants humains, le royaume de Dieu est établi sur des fondations solides et inébranlables. En tant que croyants, nous devons nous appuyer sur cette assurance pour traverser les difficultés et les épreuves de la vie. Pourquoi est-ce important de reconnaître la souveraineté de Dieu ? Il est crucial de reconnaître la souveraineté de Dieu parce que cela nous permet de mieux comprendre son plan et son dessein pour nos vies. En comprenant que Dieu est souverain et que son royaume est éternel, nous pouvons nous appuyer sur lui pour nous guider et nous soutenir dans les moments difficiles. Cela nous aide également à garder une perspective éternelle et à rester focalisés sur les choses qui ont une valeur éternelle. Comment pouvons-nous vivre en nous appuyant sur la souveraineté de Dieu ? Pour vivre en nous appuyant sur la souveraineté de Dieu, nous devons d'abord développer une relation personnelle avec lui à travers la prière, la méditation de sa parole et la participation à une communauté de croyants. Ensuite, nous devons chercher à lui obéir et à lui faire confiance dans toutes les situations en nous soumettant à sa volonté et en reconnaissant que ses plans sont supérieurs au nôtre. Enfin, nous devons garder les yeux fixés sur son royaume éternel et les promesses qu'il a faites à ceux qui l'aiment et lui obéissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !